Bonjour et bienvenue aux vieux gamers, ici c'est Papy sur Fallout 76. Nous sommes jeudi, et le jeudi c'est un jour en I, et comme tous les jours en I, ensemble on visite un camp. And live from the Appalach, voici tout de suite le 524ème épisode d'un jour un camp. Aujourd'hui nous visitons le camp de Tic-Doc 13, appelons-le Jeff. Alors que ce matin les enfants nous popons au cœur de la cendrière, vous le reconnaissez, à l'atmosphère absolument grisâtre, immonde de cette région mal aimée du sud des Appalaches, et pourtant nous trouvons souvent des choses très sympathiques en termes de déco post-apocalyptique, parce que c'est sans doute la région qui s'y prête le mieux. Et regardez ici les enfants, alors là nous avons tout simplement le camp du jour. Alors regardez ça les enfants, c'est pas la première fois qu'on vient chez Jeff, c'est pas la première visite que nous allons faire, mais je vous noterai qu'il s'est installé tout simplement dans une maison déjà existante du jeu. Il s'agit donc d'un bâtiment dit de réemploi, et c'est quelque chose que j'aime beaucoup, quand les joueurs s'approprient des lieux déjà existants et ajoutent de la déco, de l'agencement, de l'aménagement avec, c'est juste génial. Ici cette vieille maison que l'on aperçoit, il y a déjà un bloc de climat de rajouter, parce qu'à l'intérieur ça doit sentir le vieillot. A l'extérieur regardez sa trouilloteuse caisse à outils, et puis vous avez tout simplement un début, un début de zone technique avec l'établi de bricolage qui est ici. Il est posé, il est mélangé, il est je sais pas avec quoi d'ailleurs, Jeff nous le dira dans les commentaires si c'est un support d'origine, si c'est un item d'origine du jeu, ou comment est-ce qu'il a réussi à nous l'installer ici. En tout cas, petit établi de bricolage avec une caisse à outils dessus, une scrapbox juste à côté, au-dessus des établis, petit meuble là, avec les deux placards, la métallique rouillée, et puis, et puis, il y a des... C'est sûr qu'il s'est pas, il y a Marcus là-bas, c'est sûr qu'il s'est pas installé dans la vieille ruine qu'en dessous, il y aura eu trop de boulot, ça c'est clair. Là, au moins, il s'est installé ici. Ah, les enfants, les enfants, l'entrée est ici. Et bien là, welcome home, bienvenue dans la maison de DikDok13. C'est fantastique. Alors, c'est un peu animé là, il y a du monde, il y a du monde, il y a Jeff, il y a Marcus, il y a quelqu'un d'autre encore, j'ai vu une troisième, j'ai vu une tierce personne encore. Oui, mais non, mais attends, 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 attends. J'avais jamais fait gaffe cette maison, je la connais pas dans la cendrière. C'est assez sympa, les piliers un peu métalliques au-dessus et de la pierre juste en dessous. Il y a le tracteur en tout cas ici avec, ah, regardez, le Chipsquatch, le Chipsquatch souriant qui est en train de déplacer les bouteilles du Cacola Quantum qui sont placées dans la remorque. La remorque, elle, je pense, elle a dû être ajoutée si je ne dis pas de bêtises. La remorque de jardin, c'est ça, l'aménagement, très, très sympa. J'aime beaucoup l'usage du Néon, là, au Welcome Home, avec les lettres après, c'est vraiment pas mal, c'est vraiment très sympa. Maintenant, je veux bien te suivre, parce que ça rigole pas, les enfants. C'est une maison, regardez ça, avec jardin. Ah oui, oui, bon, alors, il faut se l'imaginer, refait le jardin. C'est sûr que là, pour l'instant, c'est pas tout à fait ça. Mais quand un beau mur aura été remis, qu'on aura enlevé la ferraille et qu'il nous aura fait quelques jolies petites plantations ou une petite terrasse barbecue piscine, je pense que ce sera du meilleur effet. Il y a du boulot, ça c'est sûr, mais ma foi, il faut savoir le faire. Il y a un passe-tête de pillard. Alors déjà, il faut que je me baisse, ça passe pas. Bon, alors moi, je sais pas, je passe pas. Je peux me poser ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Je ne comprends rien. Ah, mais ça m'a, d'accord. Ça m'a emmené à l'intérieur. C'est une manière très particulière de rentrer à l'intérieur, quand même, je trouve. Par contre, c'est quoi ? C'est un bar clandestin, les enfants. Je pense que c'est un bar qui aurait fait fortune pendant le confinement, là, très clairement. Je suis passé, il y a une porte à gris laser, beaucoup de froufrou ici. C'est assez sympathique. Vous avez, première table ici déjà, direct dans l'entrée, il y a du monde. Bonjour messieurs, ça va bien ? Avec un petit alien et un future boy qui sont assis sur des tabourets, tabourets en bois, qui viennent du lot Far West. Voilà, avec un cœur de sulfurie dans une petite cuve verdate et puis une bouteille Nuka-Cola. Il y a le grippin à l'encre, là, qui est là aussi. Coucou, bienvenue. C'est bien, c'est habité, c'est vivant. On a un petit jugbox ici et là, vous avez un... Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Alors, vous avez tout simplement une effigie de l'homme Falen. Celle-là, je pense qu'elle est connue d'à peu près tous les joueurs, il n'y a strictement aucun problème. Elle est posée sur des râteliers d'armes, puisque ce sont des râteliers. Ces espèces de rectangles en bois troués. Et par-dessus, à la place de l'homme Falen, il y a un masque. Alors, est-ce que c'est un seul item ou est-ce qu'il y a eu quelque chose qui s'est rajouté sur la tronche de l'homme Falen ? Je pense plutôt que c'est quelque chose qui a été rajouté. Je ne sais pas trop, on dirait un masque de la fâche-tarte. Je ne l'ai jamais vu, celui-ci, avec une espèce d'ogive, de missile dans l'œil. C'est assez étrange. Du coup, est-ce que c'est un mélange entre l'item de l'homme Falen ou est-ce que c'est un autre item ? Jeff, c'est pareil. J'attends la remarque et le commentaire pour en avoir la certitude. En tout cas, il y a le bar à l'entrée avec la machine type 6 tonnes. C'est un distributeur justement du lot Far West qui est raccord avec les tabourets qu'on a vus précédemment. Deux palmiers électroniques de chaque côté pour la lumière. Très bien. Il y a un écran de télé en haut pour diffuser une chaîne musicale dans les bars. Et puis, pour faire la publicité, pour accueillir le client, il y a aussi la magnifique Volte Girl. Non, pas Volte Girl, Nuka Girl, ici. Parfait. Ce n'est pas très très grand, mais c'est juste ce qu'il faut. Il y a des tables, tables rondes qui viennent du lot Red Rocket, celle-ci. Avec les tabourets, par contre, du lot Faroua, je l'ai déjà dit. Ici, c'est une réunion de lampes libérateurs. C'est des libérateurs. Quand ils ont fini de propager la bonne parole communiste en fin de journée, ils sont comme tous les travailleurs. Ils ont envie de se détendre et ils viennent boire un coup. Ah oui, ils ont bien le droit, je dis. Et puis là-bas, il y a l'espace un peu plus cosy. L'espace un peu plus sympatoche. L'espace dans lequel vous avez... Oh, des... Et on a l'impression d'avoir des vraies personnes qui sont installées. Ça, c'est une idée fumeuse. Très très sympathique. L'utilisation des bustes en marbre. Vous les connaissez, ces bustes en marbre ? Il y en a toute une collection. C'est en lien avec Whitespring. Et là, tel qu'on est placé, là, les bustes posées sur les banquettes, on a vraiment l'impression, avec ces visages tournés, souriants ou autres, on a vraiment l'impression d'avoir une scène qui prend vie à cet endroit-là. Vous avez également shop et petites plantes vertes sur la table. C'est très sympa. Vous avez une deuxième tablée ici, à côté. Pareil, avec plusieurs personnes. Ce sont en fait des bustes en marbre posés. Très très sympathiques. Il y a le serveur ou la serveuse. Avec un masque, on dirait le robot du Red Rocket, tout simplement, dans une combinaison, elle aussi, combinaison du Red Rocket. L'ambiance lumineuse, en plus, est très très sympa, bien sûr. Vous avez des néons, du Cacola Quantum, ici, comme à l'air, hein, voilà. Vous avez là-bas, eh bien, un mur de défense avec une porte. Ça, c'est le mur en briques, un peu défraîchi, comme ça, qui était dans un lot il y a quelques mois de cela en arrière. Et du coup, c'est la sortie. C'est pour ça qu'il me faisait signe de ne pas venir par ici, parce que ça, c'est la sortie, ce n'est pas l'entrée du bar. On entre dans le bar par la technique un peu étrange et on en ressort par la porte, là-bas, tout simplement. Ce sont les règles modernes et dictées au début, rappelez-vous, à l'heure où la parano était la plus grande sur notre ami le virus, où les circulations aussi, c'était, on ne rentrait pas par l'endroit où c'est qu'on sort. Il y a encore des endroits, c'est comme ça, hein. La circulation, elle est faite en sorte que les gens ne se croisent pas trop. Donc, il y a des entrées et des sorties. Derrière nous, on a quand même aussi la cuisine, les enfants, parce que c'est une cuisine, tout simplement. Oh, je vais rentrer. Ou un laboratoire, je ne sais pas, de distillerie pour pouvoir faire son alcool soi-même. Ça, c'est sûr, par contre. Vous avez ici, petit élément de console électronique. Oh, oui, il y a un jacuzzi derrière. De l'autre côté, les fameux établis dont je parlais, poste de brassage ici et le fermenteur à côté. Donc, c'est le poste de brassage tout seul. C'est le poste de brassage tout seul, qui a été mixé. Ça aussi, c'est très traditionnel maintenant, dans le meuble métallique, un petit peu rouillé qui est ici. Vous avez un Volt Boy, un Anjardin Volt Boy, qui est en train de surveiller la pression de l'alambic. Très bien. À côté, l'établi de bricolage, lui aussi, glitché, mixé avec ce meuble métallique. Et puis derrière, un évier lavabo rustique, de manière à pouvoir se laver les mains, bien sûr. Là, on a une cheminée électro 2000 qui, à mon avis, fait plus office de four à pizza. Je ne sais pas pourquoi je sens bien le four à pizza. Là, il est utilisé comme un four. Alors, je ne sais pas ce qui cuit dedans, d'ailleurs. Et une tête de mort. Il y a quelque chose qui cuit, en tout cas. Voilà, j'ai remis un peu de lumière pour qu'on y voit un peu plus clair, qu'on voit qu'on est vraiment à l'intérieur de la vieille ruine, à l'intérieur de la vieille maison. Ici, vous avez l'établi de chimie aussi, de l'autre côté. Vous avez le poste de cuisine, avec encore un Anjardin Volt Boy déguisé en l'utin du Père Noël, qui est en train de faire cuire un poisson. Ah oui, c'est poisson au menu. Et puis derrière, il y a le jacuzzi. Alors, le jacuzzi, on n'y rentre pas par ici, visiblement. Visiblement, frigo, Voltec dans le coin. Et puis, des fûts de nucas-bombe, bol à ponche sur la table, avec les très jolis panneaux scientifiques un peu partout dans la pièce. C'est très sympa. Et là, il y a le... Je ne veux même pas savoir. Mais quel est donc cet endroit démoniaque situé dans l'arrière-cours ? C'est assez bizarre. Qu'est-ce qu'il fait ? On aurait dit une pissotière sur le moment, mais je ne pense pas quand même, parce qu'il y a des toilettes de l'autre côté, je les ai vues. Ah mais c'est une autre... Je pense que c'est une autre entrée, les enfants. Ah oui. Ah bah c'est une autre entrée, tout simplement. Il y a deux entrées comme celle-ci, d'accord. Il y a deux entrées. Ah là, on a une porte d'abri renforcée aussi. C'est réservé aux employés. Je vais quand même l'ouvrir. Ah, je suis comme ça, moi. Et derrière, je découvre... Oh, bah c'est un bar qui marche. C'est un bar qui marche tellement que la recette du jour ne tient pas dans un seul coffre. Vous avez donc 16 coffres. Non, 12 coffres. Déjà, je n'ai rien, tout de même. Ça, c'est... La barre serait un peu plus grande. Il y aurait besoin de 16 coffres. Mais là, il y a 12 coffres ici, dont le coin au fond étagère, avec différents éléments. Et puis vitrine, ok. Ok, ok, ok. Ah, ça ne rigole pas. Ah, oui, c'est les richesses. C'est les richesses du bar. Ah là. Ah, bah je comprends qu'on utilise une porte d'abri renforcée, qui était lootable, rappelons-le, dans la saison 3 devant. Très, très sympathique. Alors, le jacuzzi, j'y rentre comme... Je pense que le jacuzzi... Il n'y a pas de porte. En fait, il faut que je passe par ici. Je pense que le jacuzzi, je suis obligé d'enjamber pour pouvoir y aller. Je vais aller dans le jacuzzi. Ah, voilà. Ah, oui, j'y suis. Ah, bah tout habillé. Ah, mais papy, il est comme ça, lui. D'ailleurs, vous étiez dans ma tête, là, à moitié. Et j'ai... Ah ! Ah, oui ! Ah, je ne l'avais pas prévu comme... Au secours ! Au secours ! Ah, ah ! Ah, mon Dieu ! Au secours ! Sortez-moi d'ici ! Sortez-moi d'ici ! Tout va bien, tout va bien, papy. Tout va bien, tout va bien, tout va bien. Ah, oui, je n'avais pas vu que c'était habité, déjà. Je n'avais pas vu qu'il y avait du monde dedans. Ah, d'accord. Bon, c'est... Petite frayeur pour papy, mais tout va bien. L'intérieur, en fait, je n'avais pas précisé. Vous avez un joli parquet. Joli parquet en zigzag, les parquets en chevron. Très sympathique. Très confortable. Et puis, vous avez au mur. Alors, il y a pour l'ambiance, bien évidemment, comme ce sont des murs de récupération, il n'est pas possible de les habiller. Donc, ça reste du vieux... C'est l'intérieur, en fait, des murs en briques. C'est le même, dégueulasse, blanc dégueulasse. Mais avec le néon, avec les plantes ici, les miroirs derrière, on ne le voit pas trop ici. Pareil, c'est très bien habillé avec... Mais ça, c'est un vrai pan de mur, par contre. Parce qu'il y a quand même des cloisons. Alors, là où on sait qu'il y a des cloisons qui ont été ajoutées, bien évidemment, c'est là où il y a de la tapisserie. Là, vous avez la tapisserie phosphorescente. Donc, c'est un pan de mur qui a été rajouté pour couper la pièce en deux. De ce côté-ci, pour faire les toilettes, vous avez également un pan de mur. Avec la tapisserie rouge, les carrés dessinés. Là, on dirait mon neveu de 8 ans qui a fait les dessins. C'était une tapisserie Fallout First. Et puis là, les toilettes, les enfants, Fallout 76, une autre idée des toilettes. Les toilettes sont posées là, ce sont des toilettes propres de la saison 3. Moi, je veux bien aller aux toilettes si la dame, elle est... Enfin, bref. Et une tapisserie très rose. Mais alors là, autant je peux accepter. J'ai du mal avec le rose quand même. Avec les tapisseries un peu trop roses. Enfin, ce n'est pas que j'ai du mal avec le rose. J'ai du mal avec le rose pétant. Et les tapisseries sont quand même pétantes en termes de rose. Celle avec les angelots qui sont munis d'une arme, elle est encore assez marrante, ça passe. Là, avec les licornes et les petits cœurs, c'est peut-être un petit peu too much pour moi. Mais bon, pour les décos des toilettes ici. Oui, toilettes propres donc, arbre en peau de ce côté-ci. Et puis, lavabo rustique par là. Et pour la luminosité, juste des petites lampes à tube Nixis. Il y en a trois, deux sur le pan de mur au-dessus du lavabo et un au-dessus de la porte. Très bien les toilettes ici, les enfants. C'est un petit bar très sympa. C'est blindé de monde en tout cas. Il y a beaucoup de monde. À la limite, je pourrais m'installer au bar pour commander un Nuka-Cola Quantum, s'il te plaît Tom. Merci. Voilà. Très, très, très sympathique. Et puis quand on est là, les enfants, je passe. Et puis quand c'est terminé, la porte s'ouvre. Et je peux donc ressortir. Et la porte, elle est... Ah oui ! Ah d'accord ! Ah, ce n'est pas si simple que ça. D'accord, je vois ce que c'est. Donc on ne peut pas y rentrer si facilement que cela. Ça y est, vous le constatez, le jour s'est levé. On va y voir un tout petit peu plus clair. Donc, on n'y rentre pas comme ça. On n'y rentre pas comme ça. Là, porte de mobilhome. Ça, c'est bon. Je peux passer ici. Ah, il y a une pastette de colons, justement. Il y a le fameux. Par contre, je ne sais pas quelle est l'utilité. Est-ce que c'est imposé ? Est-ce que si Jeff me donnait des explications de pourquoi le pastette de colons, je dois avouer que je suis preneur. On peut bien sûr sonner pour dire... Parce que c'est ce qui nous permet de rentrer, tout simplement. Mais c'est très étrange. Quand on arrive là, je l'ai vu pencher un peu d'avant. Je sais que c'était une pistottière, moi. Pourquoi ne pas utiliser tout simplement la porte ? C'est toute la question. Est-ce qu'il n'y a pas possibilité de poser une porte, peut-être ? Est-ce que la porte est trop basse ? Est-ce que... Je ne sais pas. Jeff nous donnera l'information. Il nous mettra ça en réponse. On saura ce qu'il en est. Parce que c'est assez intriguant quand même. Je serais curieux d'avoir l'information. Écoutez, voilà. Les enfants, très très sympathiques comme petite visite. Un bar improvisé, non pas un préfabriqué, parce que ce n'est pas quelque chose que le joueur achète dans la boutique atomique qu'il peut poser où il le veut. C'est bel et bien un réemploi d'un bâtiment déjà existant pour en faire une très jolie construction avec une très belle déco. Et on sait que ce n'est pas toujours simple à faire de se poser sur de l'existant. Parce qu'on ne peut pas coller nos nouveaux pans de mur et items avec l'existant. Parce que décorer les murs de l'existant, c'est des fois un peu compliqué. Donc, ce n'est vraiment pas simple à faire. Et là, il y a une très très belle composition. Sur le sujet, c'est vraiment, vraiment sympathique. Voilà. Eh bien, écoutez, les enfants, si vous avez apprécié, comme moi, cette petite visite... Je dois bien avouer quand même que la sortie, c'est un peu bizarre. Mais si vous avez apprécié, dans tous les cas, comme moi, la petite visite que nous venons de faire, n'hésitez pas. Comme d'habitude, vous le connaissez, c'est le pack YouTube. Le petit pouce bleu. Le partage de la vidéo. Je ne sais pas, moi, votre tata, votre tonton, votre mémé. N'hésitez pas, faites connaître un jour un camp. L'abonnement, bien sûr, si ça n'est pas encore fait. La petite cloche pour être notifié des sorties des autres vidéos de papy. Des futures vidéos de papy. Et puis, bien sûr, le commentaire pour me dire si vous avez apprécié. Et pour dire aussi à Jeff si vous avez aimé son camp. Tout simplement, si vous avez aimé les idées. Que ce soit en termes d'aménagement pour réutiliser ce vieil bâtiment. Ou que ce soit, tout simplement, pour la déco qui va avec. N'hésitez pas. Sur ce, moi, je vous fais tout ou plein de gros groupes ou tout. Je vous souhaite une excellente journée. Je me retourne à mes vacances. Je vous dis à très, très bientôt. C'est-à-dire, tout simplement, à demain matin. Pour un nouvel épisode d'un jour un camp. C'était papy. On live from Wemcom Home of DigDoc 13. A vous les studios. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada